Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Miniver Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le soir du fin d'après-midi tout au moins du 25 septembre 2023, je fais cette vidéo un petit peu tôt, pourquoi ? Parce que je vous donne des infos le matin et le soir et là j'ai une réunion Meetup Crypto juste après, donc je suis forcé de faire un peu tôt parce que je vais rentrer tard et j'espère que vous aussi vous allez dans vos villes vers les gens qui font des Meetup comme ça, vous rencontrez la communauté, c'est toujours bien de participer, de voir un peu ce que pensent les autres sur tout notre écosystème, donc j'espère que vous allez, si vous êtes débutant dans notre système, n'hésitez pas, vous verrez, les gens ne vont pas vous manger, ça c'est clair, ce sont des gens comme vous et moi je pense, normaux, donc pas des psychopathes ni des je ne sais pas quoi, et vous verrez que vous aurez toujours des contacts très très sympas avec la communauté, c'est très important de partager. Allez, on va parler de quêtes de régulation, on va parler de HTX, on va parler de piratage, on va parler de Hong Kong, on va parler de trésorerie d'arbitrum DAO aussi, allez, de différentes choses comme ça, on survole tout ça rapidement dans un maximum, non, dans un minimum de temps, je vous donne un maximum d'infos, j'allais dire l'inverse, BTC 26 284, le TH 1589, connu mieux, on a connu mieux, on voit bien notre marché sur coinmarketcap.com, là vous voyez bien en 7 jours, bon c'est un peu chaud, on a reperdu un petit peu, il y en a 2-3 qui se sont bien comportés, comme le LIC 9%, le Léo 2%, voilà, il y en a qui se sont bien comportés, mais dans l'ensemble, on a reparti un petit peu, on est monté, on est reparti un petit peu vers l'arrière, et là en 24 heures, on voit que ce n'est pas brillant, 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 voilà, et sur marketcap.com, vous regardez ça, vous surveillez tous vos actifs, c'est très important de surveiller ce que vous avez, et vous voyez un petit peu le chemin qu'ils font entre le BTC, BTC, TH, et vous, vos cryptos, un petit peu le chemin qu'elles prennent, c'est très bien de les étudier à longueur de temps, avant un fameux bullroy dans quelques temps, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On a la sénatrice Kirsten Gillibrand, on en parle assez souvent, continue de militer en faveur de l'adoption d'une réglementation sur la cryptographie par le Congrès américain, oui, elle se bat avec ça, malgré l'échec d'une législation antérieure et l'effondrement de l'échange FTX, Gillibrand, avec la sénatrice Cynthia Lumic, a présenté un nouveau projet de loi sur les actifs numériques, cependant le chemin vers l'adoption est compliqué, avec des obstacles au Sénat et un manque d'appui bipartite, et oui, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud, mais ils essayent d'avancer, et c'est bien, on a besoin d'une régulation, on a besoin que les choses se clarifient, et elle fait partie des gens qui se battent pour ça, donc voilà, c'est très bien, c'est des news qui ne sont pas trop mauvaises, par contre, Justinson, Justinson, FTX, non, je déconne, ce n'est pas FTX, c'est HTX, mes amis, Ruby, et bien l'échange de crypto-monnaie précédemment connu sous l'onde de Ruby a récemment subi un piratage, conduisant à une perte de 5 000 ETH, équivalent à 7,9 millions de dollars, ça a été révélé par le conseil de l'entreprise, Justinson, qui a communiqué l'information via X, Twitter, tous les noms changent, on s'y perd, on ne va plus savoir, d'ailleurs, moi, c'est demi-univers crypto, et je suis en train de raccourcir avec Duc, Duc, D-U-C, demi-univers crypto, mais pour faire quelque chose de plus court, allez, voilà, je le plaisante, malgré cette perte, Sun a voulu rassurer les utilisateurs de la plateforme indiquant que les pertes avaient été entièrement couvertes par HTX, et que tous les problèmes liés à l'attaque avaient été résolus, il a souligné que le montant volé est relativement faible par HTX, et que tous les problèmes liés à l'attaque avaient été résolus, ouais, d'accord, je veux bien, il a souligné que le montant volé est relativement faible, représentant environ deux semaines de revenus pour HTX, c'est énorme, moi, je trouvais une minuscule fraction des 3 milliards de dollars d'actifs détenus par ses utilisateurs, détenus par ses utilisateurs, c'est beaucoup d'argent, parce que ça, si on prend ça en perte, ça veut dire que lui, il faut qu'il les redonne, on en bénéfie ce qu'il fait, attention, c'est pas l'argent des utilisateurs dans ces cas-là, ou alors, il y a encore des gens qui vont perdre des sous à un moment donné, donc, c'est son argent à lui, c'est du bénéfice qu'il doit faire dans la société, pour redonner, pas l'argent des utilisateurs, allez, approfondir, on verra ça plus tard un peu comment ça se passe, il ne faut pas se faire pirater 50 fois, sinon, ça va être très chaud, mes amis, et c'est un gros problème chez nous, ça, donc, il y a, sur The Blog, vous avez cet article que je vous mets, je vous mets tous les liens, évidemment, sous la commentaire, ainsi que l'article qu'il y a sur Twitter, vous pouvez voir tout ça, vous creuser, évidemment, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, le fondateur Mixing Network affirme que seulement la moitié des actifs des utilisateurs sont en sécurité après un piratage de 200 millions de dollars, et oui, c'est grave, il a été victime d'un piratage entraînant à la perte de 200 millions de dollars, en conséquence, le fondateur de Mixing Network, Feng Xiaodong, a déclaré que seulement la moitié des actifs des utilisateurs pourraient être garantis comme sécurité pour le moment. Feng Xiaodong a exploré l'émission de jetons d'obligation pour compenser les utilisateurs pour les pertes subies et envisagent de mettre en place un nouveau système pour héberger les actifs des utilisateurs de manière plus sécurisée. Ça aurait été bien de le faire avant, ça, mes amis, parce qu'il y en a un petit peu marre des plateformes qui se font pirater. Comment vous voulez avoir, comment vous voulez avoir, comment dire, confiance ? Des grosses plateformes, des gens qui sont là depuis longtemps, comme avant, là, Roby, qui se fait pirater, comment ils n'ont pas un système qui est infaillible, quoi ? C'est leur fric, tous les bénéfices qu'ils font dans ces cas-là, si 7 millions et quelques, c'est que dalle, c'est peanuts, eh bien, si c'est des bénéfices qu'ils font, qu'ils le mettent dans la sécurité parce qu'on va perdre une tonne de clients comme ça et surtout, on va perdre beaucoup de clients mais le problème, c'est qu'on ne va surtout pas en rentrer dans notre écosystème parce que les gens ont peur. Si les gens ont peur, ils ne viendront pas. Comment vous pouvez avoir confiance d'aller mettre votre argent dans une banque qui se fait voler régulièrement ? Nos banques classiques, elles se faisaient voler avec des mecs qui venaient avec des pistolets et qui disaient « Donnez-moi la caisse », ils ont réglé le problème, ils ne se font quasiment plus jamais pirater. Nous, malheureusement, c'est un peu plus complexe avec les milieux informatiques mais il va falloir vraiment faire quelque chose sinon ça va être très difficile de garder les clients et surtout d'en avoir d'autres, mes amis. Hong Kong, alors eux, Hong Kong divulguera les candidats à une licence de cryptographie à la suite des enquêtes JPEX, 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 JPEX et on a eu pas mal de problèmes avec la plateforme de trading JPEX, la Sécurité Connection et future commission, je la confonds tout le temps mais c'est la SFC de Hong Kong qui a décidé de publier une liste des entreprises ayant demandé de nouveau une licence de trading de crypto-monnaie. Cette liste révélera également des plateformes de trading suspectes ce qui a été initié pour permettre au public de distinguer les plateformes potentiellement malveillantes opérant à Hong Kong. Ils vont faire comme la MF, la MF aussi, si vous avez sur la plateforme vous avez des listes d'entreprises qui sont suspectes. Bon, ils font la même chose, ils essayent de protéger les clients, ça on ne peut pas vous avoir contrôle. Le seul problème, c'est que dans leur manière de faire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas régulé chez eux, ils diront toujours que vous êtes un peu suspect. Mais bon, voilà, maintenant ça va être aux entreprises de faire en sorte d'être régulé ou alors de quitter carrément les pays où ils travaillent. Donc, c'est déjà un petit peu ce qui est en train de se faire, c'est parfois un petit peu un petit peu comment... inquiétant même. Allez, la trésorerie d'Arbitrum d'Ao maintenant, voilà, qu'est-ce qui nous arrive ? La fondation d'Arbitrum a récemment annoncé que 60 millions, 69 millions de jetons ARB non réclamés ont été transférés au trésor d'Arbitrum. D'Ao, bon, ça c'est pas une mauvaise news. Cette annonce survient après un vote de la communauté qui a choisi de transférer les jetons non réclamés directement au trésor plutôt que de les passer dans un contrat intelligent verrouillé dans le temps. Cette décision se distingue de celle de sa rivale de couche 2 d'Ethereum, Optimism, qu'on connaît très bien aussi, qui a choisi de distribuer les jetons non réclamés directement aux utilisateurs éligibles. Les jetons ARB étaient initialement disponibles pour être réclamés par les utilisateurs éligibles jusqu'au bloc Ethereum de... ça doit faire 189 millions... Non, 182 millions... Euh... Non, alors, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 18 millions, 18 millions, 208 000. Voilà, 18 millions, 208 000, c'est beaucoup de chiffres, le 24 septembre. Malgré une période de réclamation de 6 mois, 69 millions de jetons, soit 0,69% de l'offre totale n'avait pas été réclamée à la date limite. Voilà. Le trésor d'arbitrum DAO détient maintenant 2,9 milliards, 3,6 milliards de jetons ARB et le prix du jeton de gouvernance d'arbitrum a légèrement fluctué, baissant à 0,81 avant de remonter à 0,82. Voilà. Tout cela est revenu dans un contexte où les transactions quotidiennes moyennes d'arbitrum et d'optimisme ont diminué comparé à celles de la base de réseau de couche 2 incubée par Coinbase. On a déjà fait un petit commentaire là-dessus, ça se suit, les news se suivent, mes amis, parfois se ressemblent, parfois ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi on doit être au courant ? Pourquoi je fais ces petites vidéos d'infos le matin et le soir sur toutes les entreprises, sur un maximum d'entreprises ? On ne peut pas tout voir parce qu'il y en a tellement, mais on a les plus importantes parce que dans tout ça, on aura peut-être un jour des pépites où on aura des entreprises qui vont s'effondrer. Donc, on doit être au courant de tout ce qui se passe le plus tôt possible. Comme ça, le jour où il y a une petite catastrophe, déjà, on est au courant, on a su réagir avant. Et si, justement, c'est dans l'autre sens que ça va être une entreprise qui grimpe, qui montre des efforts et un élan vers le nord, comme on dit, eh bien, on le saura aussi. Donc, ce sera hyper important, hyper agréable à vivre à ce moment-là. Vous verrez. Allez, on se quitte. On se retrouve demain matin sur une autre vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à commenter surtout. Ça fait du bien à ma chaîne quand vous mettez des petits messages, même si c'est pour dire bonjour. Et puis, à plus tard, mes amis, sur Twitch, sur Discord ou où vous voulez. Bye bye. Ciao. En tout cas, on reste prudent. Faites très attention.